Veuillez prendre la commande de l'apéritif et pour ceci vous avez trois minutes. Est-ce que vous voulez que je vous répète la consigne ? Veuillez prendre la commande de l'apéritif, vous avez trois minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au sein de notre restaurant. J'espère que vous êtes bien installés ici. Je vois que vous avez commandé un chouette menu et je voulais savoir également si vous souhaitiez prendre un apéritif. Alors en apéritif, est-ce que vous aviez déjà une idée ou vouliez-vous que je vous fasse des propositions ? Très bien. Alors en apéritif, vous êtes là peut-être pour une occasion spéciale. Nous pouvons aller sur un champagne, si vous le souhaitez, de la maison du Val-le-Roy, que vous allez avoir et ces femmes de champagne. Très belle cuvée. Voilà, donc en moment. Sinon, je vais avoir également plutôt des apéritifs, disons régionaux. Je pense évidemment au lilet que nous avons ici, qui est fait à Pau-d'en-Sac, pas très loin de chez nous. Donc vous l'avez dans sa version en blanc, en rosé ou également en rouge. Est-ce que cela vous plairait ? Plutôt un lilet pour vous, madame ? Lillet blanc, rouge, rosé ? Blanc. Un blanc, parfait, très bien. Très bien, il est blanc. Pour vous, madame, qu'est-ce qu'il... Vous souhaitiez peut-être un lilet, un champagne, peut-être autre chose ? Je veux dire autre chose, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors après, est-ce que vous êtes plutôt cocktail ou vous souhaitiez plutôt un vin ? Un cocktail. Un cocktail, très bien. Ce qu'on va avoir, ce que j'ai en cocktail, si vous souhaitez, je vais avoir un très beau cocktail qui s'appelle un mojito, grand classique, traditionnel, évidemment, qui va être très rafraîchissant. Ou le cocktail de la maison qui s'appelle justement l'agabar. Voilà, et qui va avoir une petite touche de whisky qui est faite de A, de Robérel. Et c'est fait à partir de... Ça a été élevé en fait dans un fût qui contenait justement un grand sauterne. Voilà. Vous partez sur celui-ci ? C'est fait maison. Pour vous, messieurs. Un lilet rouge, très bien. Comme ça, vous aurez la version, l'autre version. Et pour vous, messieurs. Le champagne, très bien. Très belle maison. Voilà, de la maison du Val-de-Roy, qui travaille également en bio, aussi, je dois le préciser. Très bien. Donc, je récapitule jusqu'ici. Donc, pour madame ici présente, un lilet blanc. Pour madame, juste ici, vous avez choisi le cocktail maison de l'agabar, très local, à base de whisky. Et pour vous, messieurs, un lilet rouge. Et pour vous, ce sera le champagne. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous apporte ça. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, veuillez classer les vins dans l'ordre de service et nous donner un accord pour chacun des vins. Vous avez 5 minutes. Oui, je répète. Toujours, si ça vous va comme ça. Tout me va bien. Parfait. Veuillez classer les vins dans l'ordre de service et nous donner un accord pour chacun des vins. Vous avez 5 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Parfait. Parfait. Alors, messieurs, dames, bonjour. J'ai devant moi donc 5 vins que je vais vous présenter juste ici. Et nous allons donc faire un accord mai et vin. En tout premier, je vous propose ici pour une occasion spéciale un crément de Bordeaux de la maison de Cassart, juste ici. Un crément de Bordeaux que vous avez juste ici d'une très belle couleur en rose et bruit. Alors, ce que je peux proposer ici, ça va être des petites amuse-bouches que vous allez avoir à base de crevettes et avec une petite sauce au pamplemousse que vous allez avoir ici. Une petite amuse-bouche un petit peu en type de salade fraîche, apéritif, petite vérine qui sera idéale pour justement entrer et commencer avant le repas. Par la suite, j'ai juste ici un grand vin blanc que vous avez ici, Excellium 2020, grand vin de Bordeaux, donc très frais également d'une certaine minéralité qui sera parfait. Juste ici, je pense tout à fait à un plat qui sera fort agréable. Ce sera ici sur un très beau accord mai et vin qui sera des huîtres. On est sur le bassin d'Arcachon, nous avons ici de très belles huîtres. Nous avons des huîtres qui seront en gelée d'eau de mer avec des petites pointes fenouilles, anettes et une petite crème citronnée. On retrouvera justement ce petit aspect citronné grâce aux sauvignons qu'on retrouve généralement dans les grands vins de Bordeaux. Justement, un peu de gras et cette crème citronnée sera idéale que vous allez avoir juste ici. C'est vraiment très rafraîchissant parce qu'on est vraiment sur des beaux jours. Ensuite, ce que je peux vous proposer pour continuer sur votre repas, messieurs, dames, vous allez avoir ici quelque chose qui va être vraiment exceptionnel. Je vais plutôt aller ici sur le château que vous avez ici, le corque, vous êtes sur un Saint-Estef 2017. Très belle matière, corque 2017, donc un vin qui sera idéal évidemment avec une viande structure. Je pense en particulier ici, ce que vous allez avoir, ce sera un bœuf de bazas également dans la région, plutôt une entrecôte. qui sera relevé avec un jus corsé pour garder un peu de gourmandise. On va rester sur une petite mousseline de carottes de saison et on va rajouter généralement un petit coulis. Le maître d'hôtel va rajouter un petit coulis un petit peu cassis pour retrouver ces fruits frais qu'on va quand même retrouver dans ce vin juste là. Nous avons après ici le château des rangs Pessac Léonien 2019 que vous avez ici, donc vraiment des vins qui vont avoir également 2019, un très beau millésime. Il a fait très chauffe également, mais on retrouve quelque chose d'assez élégant, raffiné. Par rapport à un Saint-Estèphe qui aura plus de puissance juste ici, le Pessac Léonien, ce que vous aurez, il y a quand même des fruits malgré la chaleur, un certain aspect eucalyptus, une tonalité que vous avez juste ici. Ce sera idéal également pour continuer si vous souhaitez sur votre plat, mais également avec des fromages que vous pouvez avoir de caractère. Je pense en particulier à un Saint-Nectaire qui sera parfait pour accompagner ce vin juste ici. Pour terminer, je vois ici que nous avons un très beau Château-Côté, évidemment, grande appellation que vous allez avoir, qui fait partie des premiers crus classés Sauternes, Château-Côté. Oui, donc ici, ce que vous allez avoir, c'est vraiment un très beau vin, un très beau millésime 1969. On retrouve évidemment ces fruits confits, une certaine élégance que vous allez avoir juste là. Également, ce que je peux vous proposer ici, c'est vraiment un plat exceptionnel que nous avons travaillé avec notre chef. C'est une déclinaison autour des fruits exotiques et en particulier de l'ananas. Vous allez l'avoir sous différentes formes. Vous allez avoir la madeleine, le soufflé, l'entremet, également la glace pour varier un petit peu les sensations, la fraîcheur et la chaleur. Et justement, ces arômes un petit peu d'ananas et de fruits confits que vous allez retrouver juste ici. Voilà, messieurs, dames, ce que je vous propose juste là en termes de mes accords vins et juste ici. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne dégustation. Alors, je vais vous donner les définitions pour trouver les mots de cette grille de mots croisés. Vous avez 15 secondes à chaque définition. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Et le mot s'affichera automatiquement au bout de 15 secondes. Très bien. Est-ce que vous pouvez répéter comme ça ? Nous allons commencer par les mots verticaux puis horizontaux. Parfait. Je répète. Merci beaucoup. Ce pourrait être bien sûr. Donc, je vais vous donner les définitions pour trouver les mots de cette grille de mots croisés. D'accord. Vous avez 15 secondes à chaque définition. Vous pouvez donner plusieurs propositions. Le mot s'affichera automatiquement au bout de 15 secondes. D'accord. Très bien. Et nous allons commencer par les mots verticaux puis horizontaux. Très bien. C'est parfait. Merci. Le 1 commune de l'AOC Pessac-Léonien. Alors, le 1 de l'appellation Pessac-Léonien, ça va être justice. Non. Le 2 degré d'humidité contenu dans une cave. Le 3 opérations réalisées en hiver dans les vignes. 4 opérations qui consistent à prendre du jus d'une cuve pour arroser le chapeau. Remontage. 5. Partie de la vigne qui peut mesurer plusieurs mètres. Le cèpe. 6. Style de vin qui est sec, moelleux ou licoreux. Vin doux. Blanc. 7. Petit sac pour garder les bouteilles au frais. Alors, sachez, je n'ai pas le mot technique, excusez-moi. 8. Période du cycle végétatif de la vigne qui se déroule au printemps. Dormance. 9. Une des communes de l'appellation Pessac-Léonion. Pessac. 10. Unité de mesure de la persistance aromatique. Caudalie. 11. Nom du propriétaire du château Rouillac. Monsieur Cisnerno. 6. Excusez-moi, j'ai le corps de votre nom. Cisernos. Horizontaux. A. Château 1er Grand Cru du Médoc. 1er Grand Cru. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Château 1er Grand Cru du Médoc. Château 1er Grand Cru du Médoc. B. Utile pour oxygéner les vins. Carafe. C. Réserve de vin dans une cave. Cave. Tonneau. Stock, oui. D. Variété de cépage rouge du Bordelais. Cabernet. E. Bois de vignes. Bois de vignes. Passe. F. Organiste qui régit les AOC. Inao. G. Château 1er Grand Cru des Graves. Au Brion. H. Varieté de cépage. C'est une variété de raisin. variété de raisin. I. Terroir que l'on trouve dans l'AOC Pessac et Oignon. Grave. Grave. J. Saveur découverte par un chercheur asiatique. M. Mamie. M. Et qu'à château de l'AOC Pessac-Léonien, où aura lieu le dîner de gala ce soir. Malartique Lagravia. Malartique Lagravia. Sous-titrage ST' 501